Cette semaine, Los Angeles a accueilli le sixième sommet annuel du film sino-américain. Cette édition a été marquée par un record de fréquentation et par l'émergence d'un consensus général au sein des studios, des cinéastes et des distributeurs quant à l'importance croissante de la Chine en tant qu'acteur créatif et financier du marché. Les acteurs les plus puissants de l'industrie cinématographique de Chine et des Etats-Unis réunis pour l'occasion se sont tous retrouvés autour d'un thème d'actualité, l'importance croissante du marché chinois. Cette année, le sommet du film sino-américain organisé par la société asiatique a vu l'abandon des stratégies conventionnelles au profit d'innovations qui touchent tous les domaines de l'industrie cinématographique. Les Vision Pictures est une société de production prolifique tant sur le marché chinois que sur le marché international. Selon son PDG, Zhang Zhao, qui s'est vu décerner le prix du leadership cette année, la clé du succès tient en un mot, Internet. Je surnomme le marché traditionnel du film le marché à vitrine restreinte. Il y a toujours un nombre limité d'écrans sur lesquels vous pouvez diffuser des films, mais avec Internet, la vitrine est illimitée. Cela insuffle beaucoup de créativité à l'industrie cinématographique, beaucoup plus que dans le modèle traditionnel. Mais la production de l'A-Vision Pictures est toujours majoritairement destinée au grand écran. Son plus gros projet, The Great Wall, sortira fin 2016. Avec un budget de 150 millions de dollars, le film réunit un casting de stars, dont Matt Damon et Andy Lau, et sera réalisé par le légendaire Zhang Yimou. Les billets pour The Great Wall seront sans doute vendus en ligne en Chine, ce qui traduit bien la révolution numérique en marche. Zheying Technologies a mis en place un partenariat avec WeChat, le plus grand réseau social de Chine, afin de réaliser cette opération. Les billets en vente sur Wapiao, application qui est liée à WeChat, représentent 25% des recettes au box-office sur l'ensemble du territoire chinois, donc les bénéfices sont énormes. Les salles IMAX et le cinéma en général se portent extrêmement bien en Chine. Actuellement, il existe 250 salles IMAX en Chine, et l'ouverture de 250 salles supplémentaires est prévue dans les trois années à venir. Les cinéphiles chinois sont indubitablement friands d'IMAX. Si je rentre dans un cinéma, disons une salle IMAX à Los Angeles à 2 heures de l'après-midi parce que j'ai envie de voir un film, je me retrouverai en présence de 50 personnes au maximum. Si je rentre dans une salle IMAX en Chine, la séance sera complète peu importe l'heure ou le film. En Chine, l'obsession pour le phénomène IMAX est sans borne. Reproduire l'expérience IMAX chez soi est désormais possible si l'on en a les moyens. Le système fabriqué par Tunki coûte 400 000 dollars.